Faut-il faire des rotations de culture au potager ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit sujet qui m'est souvent été posé. Si je faisais de la rotation de culture, eh bien, je vais répondre bien sûr que... Bien sûr que non, mais non. Simplement non, parce que je n'ai pas un grand potager. Donc faire de la rotation de culture, quand on a un petit potager de 25 mètres carrés, 50 ou 100 mètres carrés, c'est compliqué de faire une rotation de culture, parce que si vous avez des structures, comme les tomates, etc., je ne vais pas m'amuser à faire des structures partout dans le potager, ça me reviendrait beaucoup trop cher. Et je pense que ce n'est pas forcément une nécessité en soi. Je n'ai jamais fait de rotation de culture. Il y a une règle, il y a une règle. La plante, elle veut quoi ? Elle veut à boire, à manger et de la luminosité. Donc du moment où vous lui apportez ça, il n'y a aucun problème. Il y a des plantes, d'ailleurs, si vous regardez, on peut cultiver des plantes en serre. Les légumes que vous achetez, par exemple, en serre, c'est toute l'année la même chose. C'est au même endroit, la serre ne va pas bouger. Elle ne va pas aller d'un endroit à un autre. Tout le temps, les tomates sont là, etc. Et puis bon, il y en a qui font des hors-sol même. Bon, ça, c'est après de la culture intensive. Mais cependant, la plante, elle a besoin de ça. Du moment où vous lui donnez tous les soins nécessaires, elle peut rester sur le même terrain pendant des années. Ce qui est important, c'est toujours d'enrichir chaque année. De mettre du compost, de mettre du fumier. Et la plante, ça ne dérange pas. Et de toute manière, moi, ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure des années, il y a toujours un peu de terre qui se forme, qui va se créer. Parce qu'à force de rajouter de matière organique, ça se monte. Et donc, de temps en temps, j'enlève de la terre et je la dispatche ailleurs. Ou alors, je la donne à des gens qui ont besoin de terre pour leur potager ou pour leur bac, etc. Donc, de toute manière, il y a une activité, il y a un brassage qui se fera tôt ou tard. Parce qu'à force de mettre de la matière, le terrain, il se lève, il se lève, il se lève. Et quand vous êtes sur un terrain où vous avez des bordurettes, etc., vous ne pouvez pas mettre, 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 mettre de la matière. Et au bout d'un moment, ça va déborder. On ne va pas mettre des ridelles de chaque côté. Donc, de toute manière, il va y avoir à un moment donné où vous allez enlever un peu de terre, à droite, à gauche. Et donc, du coup, ça va régénérer comme ça votre terre. Mais dans tous les cas, non, ce n'est pas nécessaire. Alors, il est question aussi des maladies. Non, ce n'est pas parce que vous allez mettre une tomate là et l'année là, après là, que vous n'aurez pas de milieu. Si vous avez un temps pourri, comme cette année, avec de la pluie, de la fraîcheur, un peu de douceur, le milieu, de toute manière, il sera là. Que vous mettez là, là, que vous transferez ça. Bref, peu importe. Le milieu, il sera de toute manière ici. Donc, les maladies... Alors, certains ravageurs, effectivement, ça peut limiter. Si vous déplacez vos cultures, parce que les ravageurs pondent souvent au même endroit leurs oeufs, etc. Et donc, l'année d'après, ils retrouvent les mêmes cultures. Donc, ils sont bien heureux. Mais sinon, non. Après, si vous travaillez la terre aussi, vous allez en éliminer. Et même là, je veux dire, ça vole tellement. Je veux dire... Ce qui est important, surtout, si vous avez des petits trangers, vous mettez 10, 20 pieds de tomate, vous mettez 50, 100 tubercules de pommes de terre, franchement, c'est petit à l'échelle de la planète, on va dire, ou de la culture, c'est extrêmement petit. Donc, voilà. Faire une rotation de culture pour des petites densités, c'est pour moi pas nécessaire. Je ne l'ai jamais fait et je le ferai certainement jamais. Je ne vois pas l'utilité. Encore une fois, si vous travaillez votre terrain, vous le travaillez, vous retournez votre terre, vous rapportez du fumier, du compost, de la matière organique, enfin, tout ce qui est matière organique, engrais, vous les nourrissez, vous les arrosez et il n'y a aucun problème pour ça. Idem, est-ce qu'on peut faire des associations de culture ? Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas mettre un pied de tomate et en dessous mettre un pied d'autre chose. Ça fait toujours la compétition entre les plantes. Et j'aime bien aérer tout ça. Donc, des tomates d'un côté, des pommes de terre de l'autre, des carottes. Et parce que chaque aussi culture ne demande pas forcément la même hydrométrie. Ils ne veulent pas forcément la même quantité d'eau. Il y en a qui peuvent supporter mieux que d'autres. Et donc, si vous commencez comme ça à mélanger tout en même temps, déjà, la gestion de l'eau sera un peu plus complexe. Donc, faites un petit peu attention là-dessus également. Mais non, moi, je ne fais pas de rotation de culture. Maintenant, est-ce que c'est... Est-ce que c'est une faute ou pas ? Du moment que moi, j'arrive à avoir des légumes, je pense qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. La faute est quand vous avez foiré votre potager. C'est que vous avez fait une faute. Hormis le temps. Je parle de temps. Là, le temps, on est tributaire du temps, de la température, de la pluviométrie. Mais si les conditions sont quand même optimales, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous plantiez. Si vous plantiez dans votre potager, c'est que réellement, vous avez fait une erreur. Ça, c'est sûr. Après, ça peut arriver à tout le monde. On est des êtres humains. Maintenant, ceci étant dit, les professionnels ne font pas beaucoup d'erreurs. Sinon, on n'est pas professionnels. C'est comme vous demandez à un professionnel de construire votre baraque. Si elle s'écroule, vous voyez ce que je veux dire. Non, il y a des responsabilités. Quand vous faites un potager, quand vous faites des cultures, vous avez une responsabilité. C'est de la réussite. Maintenant, on travaille sur du vivant. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas de la pierre. Ceci étant dit, vous êtes censés être capables de pouvoir cultiver dans des conditions plus ou moins normales. Maintenant, vous avez aussi des serres. Les serres vont vous aider aussi à parer à ce problème-là. Une serre dans un potager est nécessaire, je pense, surtout pour les habitants du Nord, au sud de la France. Une serre, je ne pense pas que ce soit très, très utile. Peut-être en début de saison, mais personnellement, je n'en mettrais peut-être pas. Juste une petite pour faire des petits semis de début de saison, mais sinon, l'été, il fait assez beau là en bas. Donc, voilà. Donc, faire de la rotation de culture, non, 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 non. Je pense que ce n'est pas vraiment utile du moment que vous entretenez votre potager. Vous y prenez soin. Ça, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas été trop longue, mais c'est bien de clarifier. Puis, c'est des questions qu'on me pose. N'hésitez pas à me poser des questions sur le potager. J'essaierai de répondre. Mais c'est vrai que souvent, on m'a posé cette question. Alex, tu fais de la rotation de culture. J'ai répondu maintenant que non. Je ne l'en fais pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire si vous faites de la rotation de culture ou pas. Et si vous n'en faites pas, vous réussissiez aussi. Et si vous en faites, vous réussissiez aussi. Pourquoi vous en avez fait, finalement ? Et est-ce que vous avez essayé de ne pas en faire ? Vous qui avez l'habitude de faire des rotations, essayez de ne pas en faire pour voir ce que ça donne. Il faut faire des tests. Voilà. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !